Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la symétrie vectorielle. Ok, donc, si dans les cours précédents, on s'accentuait sur l'espace vectoriel de dimension 2, et bien dans le cours d'aujourd'hui, nous allons nous accentuer sur l'espace vectoriel de dimension 3. Voici l'exercice. Soit F, un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension 3 sur R, dont la matrice dans une base IJK E, M égala moins 1, 2, moins 2, 2, moins 1, 2, 2, moins 2, 3. Demontrez que F est une symétrie vectorielle par rapport à un plan vectoriel P, dont on déterminera une équation cartésienne, de direction une droite vectorielle D, dont on déterminera une base. Ok, donc, normalement, c'est cet exercice que nous allons résoudre. Ok, je réclame d'ores et déjà vos attentions, parce qu'il y a certaines choses que vous devriez bien comprendre pour pouvoir bien, pour avoir la capacité de résoudre votre propre exercice. Ok, donc, c'est Jimmy Djeveille, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Prière de vous abonner à son channel. Ok, maintenant, et donc, si vous remarquez ici, l'objectif de l'exercice, c'est démontrer que F est une symétrie vectorielle par rapport à un plan vectoriel. Donc, nous avons appris que par rapport, par rapport désigne la base. Lorsqu'on dit par rapport à, par rapport désigne la base de la symétrie vectorielle. Mais cela veut dire, et donc, il ne faut pas confondre la base de la symétrie vectorielle avec la base, ok, de sous-espace vectorielle. La symétrie vectorielle est un endomorphisme involutif. On pourrait avoir la base de sous-espace vectorielle, mais ici, P, c'est la base de la symétrie vectorielle. Et D, la direction de la symétrie vectorielle. Mais on demande une base pour la direction de la symétrie vectorielle. Donc, c'est ça que nous allons faire dans l'exercice. Ok, donc, d'abord, nous commençons avec la résolution. Je dresse les données. J'écris uniquement matrice F égale à M, qui donne moins 1, 2, moins 2, 2, moins 1, 2, 2, moins 2, 3. Ok, donc, c'est la matrice M. Ok, donc, j'écris matrice F, c'est parce que dans les définitions, ordinairement, on donne matrice F. Ok, dans les définitions, ordinairement, c'est matrice F qu'on dit. Eh bien, pour ne pas confondre matrice F, ok, qu'on donne dans les définitions avec la matrice M qu'on donne ici, eh bien, je pose matrice F égale à matrice M. Ok, donc, à chaque fois que j'écris matrice F ou M, c'est encore la même chose. Maintenant, nous allons calculer matrice F par matrice F. Nous prenons la matrice F, qui est une matrice carré d'autre 3, par elle-même. Ok, donc, nous avons appris, lorsqu'on a un produit matriciel, ok, donc, lorsque la matrice est carré d'autre N, le produit matriciel existe toujours. C'est pourquoi, sans perdre de temps, nous prenons la première ligne par la première colonne. Ok, respectivement, on a moins 1 par moins 1, 2 par 2, 2 par moins 2. Première ligne, première colonne, qui donne 1 plus 4, moins 4. Ensuite, première ligne, deuxième colonne, c'est moins 1 par 2, 2 par moins 1, 2 par 2, qui donne moins 2, moins 2 plus 4. Première ligne, troisième colonne, c'est moins 1 par 2, 2 par moins 2, 2 par 3, qui donne moins 2, moins 4 plus 6. Maintenant, deuxième ligne, première colonne, c'est 2 par moins 1, moins 1 par 2, moins 2 par moins 2, qui donne moins 2, moins 2 plus 4. Deuxième ligne, deuxième colonne, c'est 2 par 2, 2 par 2, moins 1 par moins 1, moins 2 par 2 qui donne 4 plus 1 moins 4. Deuxième ligne, troisième colonne, c'est 2 par 2, moins 1 par moins 2, moins 2 par 3 qui donne 4 plus 2 moins 6. Maintenant, troisième ligne, première colonne, c'est moins 2 par moins 1, 2 par 2, 3 par moins 2 qui donne 2 plus 4 moins 6. Troisième ligne, deuxième colonne, c'est moins 2 par 2, 2 par moins 1, 3 par 2 qui donne moins 4 moins 2 plus 6. Troisième ligne, troisième colonne, c'est moins 2 par 2, 2 par moins 2, 3 par 3 qui donne moins 4 moins 4 plus 9. Maintenant, nous faisons la réduction. Ça donne 1 plus 4 moins 4 qui donne 1, moins 2 moins 2 plus 4 qui donne 0, 2 plus 4 moins 6 qui donne 0. Moins 2 moins 2 plus 4 qui donne 0, 4 plus 1 moins 4 qui donne 1, moins 4 moins 2 plus 6 qui donne 0. Moins 2 moins 4 plus 6 qui donne 0, 4 plus 2 moins 6 qui donne 0, moins 4 moins 4 plus 9 qui donne 1. Donc, vous voyez, on a matrice F par matrice F, ça donne la matrice unitaire, c'est la matrice identique de toi. Eh bien, puisque matrice F par matrice F donne l'identité de E, eh bien, on peut en déduire que F est un endomorphisme involutif. Eh bien, E de plus, puisque F est un endomorphisme involutif, et en regardant bien la matrice de l'endomorphisme F, on voit que F n'est pas la matrice identique. identique. F, la matrice de F n'est pas la matrice identique. Donc, F n'est pas l'identité de E. Et F n'est non plus l'homotessie vectorielle de rapport K égale à moins 1. Parce que si c'était l'homotessie vectorielle, on trouverait une matrice qui est égale à moins l'identité, moins la matrice unitaire. Donc, on aurait l'opposé de la matrice unitaire. Eh bien, on n'a pas la matrice d'une homotessie vectorielle de rapport K égale à moins 1, ni la matrice identique. Eh bien, F n'est ni l'identité de E, ni l'homotessie vectorielle de rapport moins 1. Eh bien, puisque F est involutif et F n'est ni l'identité de E, ni l'homotessie vectorielle de rapport moins 1, eh bien, on peut dire que F est une symétrie vectorielle. OK. Puisque F est une symétrie vectorielle, à présent, nous allons karakteriser F. OK. Donc, nous avons appris, lorsqu'on karakterise une symétrie vectorielle, on donne sa base, qui est l'ensemble des vecteurs invariants par cette symétrie vectorielle, et ensuite sa direction, qui est l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par cette symétrie vectorielle. Eh bien, c'est pourquoi, pour avoir la base, nous prenons un vecteur quelconque. Non, nous prouvons qu'il existe au moins un vecteur U de coordonnée XY de E dont l'image par F donne lui-même. Donc, c'est F de U donne U. Pour avoir F de U, nous prenons la matrice M par U qui donne U. La matrice M, c'est cette matrice que nous avons initialement. On multiplie ça par le vecteur U pour donner le vecteur U à nouveau. On fait le produit ici. Ça donne moins X plus 2Y plus 2Z. 2X moins 6Y moins 2Z. Moins 2X plus 2Y plus 3Z égale au triplet XYZ. Maintenant, nous avons l'égalité de deux triplets. On pose abscisse égale abscisse, ordonnée égale ordonnée, côte égale à côte. Ok? Qui nous donne ce système. Maintenant, nous transposons X dans la première équation. Y dans la deuxième équation. Z dans la troisième équation. Eh bien, ça nous donne une réduction. C'est moins X moins X qui donne moins 2X. Moins Y moins 6Y qui donne moins 2Y dans la deuxième équation. Dans la troisième équation, c'est 3Z moins Z qui donne 2Z. Eh bien, c'est pourquoi l'on a moins 2X plus 2Y plus 2Z égale à 0. 2X moins 2Y moins 2Z égale à 0. Moins 2X plus 2Y plus 2Z égale à 0. Ok? Donc, si nous revanquons ici, la première équation est identique à la troisième. Et si l'on multiplie la première équation par moins 1, on va trouver la deuxième. Eh bien, c'est sûr que les trois équations sont identiques. Eh bien, pour faire apparaître une équation unique, nous mettons moins 2 en évidence dans la première équation, 2 en évidence dans la deuxième, moins 2 en évidence dans la troisième. Eh bien, qui nous donne cette équation identique qui est X moins Y moins Z égale à 0. Donc, c'est l'équation d'un plan vectoriel que l'on appelle P, suivant l'auteur. Eh bien, on a demandé de prouver que F est une symétrie vectorielle par rapport à un plan vectoriel. Par rapport à un plan vectoriel, cela veut dire, ce plan vectoriel, c'est la base de la symétrie vectorielle. C'est bien la base parce qu'on a trouvé ce plan vectoriel pour la base. Mais, on dit que, dont on déterminera une équation cartésienne. Eh bien, l'équation cartésienne qu'on trouve, c'est pour la base de la symétrie vectorielle. Eh bien, c'est pourquoi on n'a pas besoin de donner la base de ce plan vectoriel. Donc, P, c'est la base de la symétrie vectorielle, Mais, on pourrait donner la base du plan vectoriel. Mais, on n'a pas demandé ça. Ok? Maintenant, pour la direction, c'est l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par la symétrie vectorielle F. Eh bien, nous pouvons qu'il existe au moins un vecteur V de coordonnée X, Y, Z, E, dont l'image par F donne l'opposé de V. Donc, F de V donne moins V. Eh bien, pour avoir F de V, on prend matrice F par V égale à moins V. On fait le produit, en remplaçant M par sa valeur, et ensuite, V par sa valeur, on a matrice M. Donc, c'est la matrice M par le vecteur V égale à moins V ici. Maintenant, nous faisons le produit, comme pour tout à l'heure, ça donne moins X plus 2Y plus 2Z, 2X moins 6Y moins 2Z, moins 2X plus 2Y plus 3Z, égale au triplet moins X moins 6Y moins Z. Maintenant, nous égalons les deux triplets. Absis égale absis, ordonnée égale ordonnée, côte égale à côte. Absis est égale absis, ordonnée égale ordonnée, côte est égale à côte. Ok? qui nous donne l'égalité des deux triplets. Maintenant, nous transposons moins X dans la première équation, eh bien, en transposant, on va avoir moins X plus X qui donne 0. Eh bien, c'est pourquoi on a 2Y plus 2Z uniquement égale à 0 pour la première équation. Si nous transposons moins Y dans la première équation ici, on va avoir moins Y plus Y qui donne 0. Eh bien, c'est pourquoi on a uniquement 2X moins 2Z égale à 0. Et dans la deuxième équation, dans la troisième équation, si nous transposons moins Z, on va avoir 3Z plus Z qui donne 4Z. C'est pourquoi on a moins 2X plus 2Y plus 4Z égale à 0. Donc, l'équation devient 2Y moins 2Z 2X 2Y égale à moins 2Z en transposant plus 2Z dans la deuxième équation. 2X égale à 2Z en transposant moins 2Z dans la deuxième équation. Moins X plus Y plus 2Z égale à 0. Nous simplifions par 2 dans la troisième équation. C'était moins 2X de Y 4Z. Donc, nous simplifions par 2. Nous divisons chaque terme par 2. Donc, l'équation devient moins X plus Y plus 2Z égale à 0. Maintenant, nous simplifions par 2 également dans les deux premières équations. C'est pourquoi Y donne moins Z X donne Z. Maintenant, nous remplaçons X et Y par leur valeur dans la troisième équation. C'était moins X la valeur de X c'était Z et bien ça nous donne moins Z. C'était plus Y plus Y et bien la valeur de Y c'est moins Z on a plus moins Z plus 2Z égale à 0. Donc, dans la troisième équation. Maintenant, si nous effectuons la règle d'ici ou on applique si nous appliquons la règle d'ici on a plus pas moins moins on a dans la troisième équation moins Z moins Z plus 2Z égale à 0. Ça donne 0 égale 0. Ou encore puisqu'on résout une équation et bien on pourrait dire 0Z égale à 0. Ok, c'est une propriété que nous avons même dans les classes fondamentales. Lorsque vous avez 0X ordinairement avec une équation d'inconnu X lorsque vous avez 0X égale à 0 et bien cela veut dire que cette équation possède toutes les valeurs possibles de l'ensemble dans lequel on résout l'équation. Si par exemple on résout l'équation dans R et bien si 0X est égale à 0 et bien on va dire que X peut prendre toutes les valeurs de R X appartient à R ou encore X peut prendre toutes les valeurs de R et bien si on a 0Z égale à 0 et bien cela veut dire que Z peut prendre toutes les valeurs de R et Y et X X et Y s'écrivent en fonction de Z si Z peut prendre toutes les valeurs de R et bien cela veut dire que X et Y peuvent prendre toutes les valeurs de R également. comme je viens de faire le rappel lorsque vous avez 0X égale à 0 même dans la classe fondamentale on vous a appris que X peut prendre toutes les valeurs de l'ensemble dans lequel on résout l'équation. Donc ici on pourrait dire dans E ce système on résout le système dans E l'équivalent de E ici puisque E c'est un espace vectoriel de dimension 3 sur R donc l'équivalent de E ici c'est R cube et bien R cube veut dire que X est dans R Y est dans R Z est dans R et bien c'est pourquoi Z peut prendre toutes les valeurs de R et X et Y qui s'écrivent en fonction de Z peuvent prendre toutes les valeurs de R également. C'est pourquoi le système admet une infinité de solutions. Ok maintenant puisque la direction de la symétrie vectorielle est un sous-espace vectoriel et bien dire que la direction admet une infinité de solutions et bien veut dire que donc le système trouvé pour et donc le système qu'on trouve dans la direction ok et de la symétrie vectorielle puisque ce système admet une infinité de solutions et bien cela veut dire qu'on va avoir un sous-espace vectoriel et puisqu'on est en dimension 3 un sous-espace vectoriel de dimension 3 pourrait être soit une droite vectorielle ou un plan vectoriel et bien nous utilisons les informations se Y égale à moins Z X égale à Z et bien on a Y égale à moins Z et X égale à Z nous multiplions les deux équations et les deux membres de cette équation par moins 1 c'est pourquoi l'on a moins Y égale à Z et X égale à Z c'est encore Z égale à X on a moins Y égale à Z et Z égale à X maintenant si nous comparons ces deux équations c'est moins Y égale à Z égale à X c'est ce que ça donne moins Y donne Z et Z donne X et bien on a moins Y égale à Z égale à X maintenant si nous donnons puisque dans une équation ordinaire l'équation cartésienne d'une droite on part toujours avec X et bien on peut dire X égale à moins Y égale à Z X égale à moins Y égale à Z et bien en conclusion dans les données de l'énoncé l'auteur n'a pas demandé l'équation de la droite ok donc comme on l'a bien signalé on a dit que la direction de la symétrie vectorielle c'est une droite vectorielle D et bien on trouve cette droite vectorielle mais ce n'est pas l'équation de la droite qui intéresse l'auteur c'est la base de la droite donc si vous voyez qu'on parle de base ok dans les données de l'énoncé ce n'est pas la base de la symétrie vectorielle mais c'est la base de la droite la base de la droite c'est le vecteur directeur de cette droite et bien nous cherchons le vecteur directeur de la droite D en faisant apparaître son vecteur directeur ok on a x c'est x sur 1 on a moins y c'est y sur moins 1 on a z z sur 1 ok donc on a la droite vectorielle D mais sa base c'est 1 moins 1 1 et bien en conclusion nous disons que F est une symétrie vectorielle de E par rapport à P x moins y moins z égale à 0 de direction D dont la base est 1 moins 1 ok donc la base 1 moins 1 1 concerne D ok c'est de direction D dont la base est 1 moins 1 1 donc c'est la base de D qu'on donne ici donc ce n'est pas la base de la symétrie vectorielle la base de la symétrie vectorielle c'est le plan vectoriel P ok donc le plan vectoriel P a sa base également mais on n'a pas demandé la base du plan vectoriel P c'est la base de la droite vectorielle D qui est la direction de la symétrie vectorielle qu'on demande uniquement ok donc c'était tout pour aujourd'hui donc si mes explications vous paraissent un peu et rigides et bien vous pouvez m'envoyer vos questions vos suggestions également ok donc je je serai très content de vous les répondre et de même et de plus je vous je vous demande de d'aimer la vidéo de la partager avec vos camarades et de m'envoyer vos supports de matériel et de et de finances ok donc c'est ainsi que je vais pouvoir travailler davantage et avec et c'est et c'est ainsi également que je vais pouvoir effectuer un travail beaucoup plus agréable merci et bonne journée merci et merci et merci et Sous-titrage ST' 501